Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où Alita ouvre un bonbon Unboxing de bonbons Et non, le sujet de cette vidéo aujourd'hui ce sont nos acquisitions en Blu-ray Alors pourquoi ? Parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de VG On n'a pas beaucoup de temps en plus à consacrer aux vidéos, vous le savez Parce qu'on est en plein d'histoires de déménagement qui arrivent En plein d'histoires de faut qu'on vous fasse la vidéo, de la cuisine, tout ça Vous le réclamez, donc ok on va vous le faire mais on réfléchit beaucoup C'est un peu compliqué Et on a en plus de ça un nouveau projet de build, de setup, PC, tout ça A vous faire en vidéo parce que oui on va upgrade le matériel de la S-Family Beaucoup de choses à venir, beaucoup de choses qui demandent du travail Donc on s'autorise des vidéos un peu plus calmes Surtout que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de vie de grenier en ce moment Donc aujourd'hui on présente les Blu-ray Tu peux pas parler c'est génial, j'adore On a du film de genre, du film d'auteur, du film à grand spectacle Et puis surtout de la comédie musicale Et ouais ma gueule Et je commence avec du lourd avec Détective Pikachu Le déjà cultissime Détective Pikachu A tel point on l'a aimé, à tel point tout le monde l'a aimé Et tout le monde l'a encensé et qu'ils ont dit tout de suite On va faire un 2 tellement ça a marché L'adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu Qui était sorti en 2016 je crois C'est un truc comme ça Beaucoup de gens ont été un peu choqués à l'époque du Sonic Et on dit on veut pas voir des trucs de live action autour du jeu vidéo Franchement ça déchire C'est des équipes qui étaient derrière justement les live action des films Disney C'est Rob Letterman qui l'a réalisé C'est le mec qui a fait gang de requins entre autres Qui est trop drôle Il a un savoir à faire dans l'humour C'est ce que je veux dire c'est trop bien Il y a des choses qui sont un petit peu obvious et tout C'est un film pour enfants Faut se le rappeler Mais intelligent quand même Acteurs plutôt cool qui jouent plutôt bien je trouve Franchement qui font leur job Et génial je vous conseille absolument ce Détective Pikachu On a chopé en petit steelbook à la FNAC Parce que cette version FNAC finalement est très jolie Avec un prix vert de 35 euros Et donc voilà je vous le conseille fortement encore une fois si vous ne l'avez pas vu Parce que gang de cap humain ma gueule Moi je vous présente un bloré de mon film à moi Puisque c'est Alita Battle Angel Ah bon sans sang Battle Angel Et oui le fameux film de Robert Rodriguez Auquel on ne s'attendait pas Parce que c'est pas son genre en fait à Robert Rodriguez Il y a une raison à ça aussi C'est qu'à la base c'est un projet de James Cameron Oui le papa de l'Avatar Le papa de l'Avatar tout à fait Qui a acheté les droits en 99 du manga Gun pour rappel Qui avait pas le temps pour se consacrer à ça Ça parait pas si bête que ça de la part tu vois de James Cameron Parce que Sin City c'était aussi un comics à la base L'adaptation était incroyable Rodriguez a bossé comme un ouf Et c'est juste hyper fidèle Et là bah ça marche Les gens étaient un peu déçus Mais un peu trop je pense accro au manga peut-être Ouais trop puriste peut-être du manga Je pense qu'il faut savoir se détacher C'est pas facile J'entends bien C'est ça l'actrice qui joue du coup Alita Elle est incroyable On retrouve Christopher Valls aussi Que j'aime beaucoup Qui joue son papa Donc bah voilà là on est sur un steelbook Forcément parce que c'est un film qu'on a adoré Donc à chaque fois on s'offre les steelbooks Et je l'avais chopé à l'époque sur Amazon A sa sortie Voilà très bon prix Je ne sais plus le prix Mais c'est sûrement un truc genre 30 euros Parce que c'est Amazon 25 Je passe à un lot de Blu-ray plutôt classique Mais des Blu-ray pas chers A savoir 30 euros les 3 Blu-ray C'était une offre Festival Culturissimo Édition numéro 6 à Leclerc On commence par au poste de Quentin Dupieux Quentin Dupieux qu'on ne présente plus Qui est un réalisateur incroyable Qui a fait juste pour moi steak Parce que c'est son meilleur film J'aime beaucoup Non j'aime beaucoup Robert Là ça parle d'un interrogatoire Entre Benoît Polvoord Et Grégoire Ludvig Ludvig Un truc comme ça Le mec du Palma Show J'aime beaucoup Quentin Dupieux Donc je pense ne pas être déçu par ce film Qui a pourtant divisé Mais comme tous ses films 10 euros c'est un très bon prix De toute façon je veux l'avoir dans la collection Parce que pourquoi pas un bon petit full set de Blu-ray Quentin Dupieux Ça pourrait faire plaisir Parce qu'il y a des très très bons films Comme steak On continue ce lot de 10 Blu-ray à 19 000 euros Pas du tout Je dis de la merde De 30 euros les 16 Blu-ray Non De 3 euros les 30 Blu-ray Bah non C'est beaucoup trop cher Il s'agit de Climax De Gaspard Noé Encore un réalisateur français Un peu en marge Beaucoup décrié Parce qu'il fait des films Un petit peu des fois chelous Un petit peu gore Un petit peu même sexualisant des fois Des trucs comme ça Climax Gaspard Noé Incroyable Parce que Oui il me faisait peur au premier abord J'ai dit on va le regarder un soir Mais faut pas qu'on soit dans un mauvais mood Parce que c'est du Gaspard Noé Ça va être bizarre et tout Sauf que c'est trop cool Parce que ça parlait de danse Et je suis un accro de la danse Et en plus dedans Il y a Sofia Boutella Qu'on a vraiment kiffé Qui est une actrice incroyable Qu'on retrouve par exemple dans Star Trek Je sais plus lequel Mais je crois que c'est Into Darkness Elle joue aussi dans Kingsman Elle fait la nana qu'elle est lame A la place des jambes Et qui était aussi danseuse Pour ton artiste préféré justement Oui Qui était danseuse pour Maggie Jackson Sur la tournée de This Is It Elle devait être là Et puis du coup Quand il est mort Elle a fait le clip Hollywood Et du coup elle est dedans Et elle fait toute la chorégraphie Elle danse trop bien Climax ça raconte l'histoire Justement de danseurs D'une troupe de danseurs Qui se réunissent un peu Pour faire la fête Et faire des répètes On sait pas trop Quelqu'un va mettre de la drogue Dans le ponche Et ça part complètement en live Avec des histoires de sang De meurtre De sexe De violence D'enfant Beaucoup de plans séquences Avec des plans de caméras On sait pas trop comment il fait Des caméras zénitales Des caméras qui se retournent Les lumières Les lumières sont juste géniales Et la BO La BO Y'a du FX Twin Y'a un peu de tout Y'a de l'électrode malade C'est génial Je vous conseille absolument ce film Mais à regarder dans un bon mood Et je finis ce lot de 16 Blu-ray A 19 000 euros Avec Man on the Moon De Milos Forman Un des films qui a marqué Mon enfance Plutôt mon adolescence Que j'ai voulu absolument te montrer Dès qu'on s'est mis ensemble Milos Forman s'est dit Bah tiens Je vais faire un biopic Un peu romancé Mais biopic quand même Sur Andy Kaufman Avec Jim Carrey Et oui Andy Kaufman C'est une légende A tel point sa vie A été incroyable Comédien américain Slash humoriste Slash prankeur Ibra TV De l'époque des années 70 Je vous conseille De regarder ce film Et de regarder après Un documentaire Qui est sorti sur Netflix Qui s'appelle Jim et Andy Et qui parle justement Bah de la relation Qu'a eu Jim Carrey Avec ce personnage On a même supposé Que sa mort Était peut-être un prank Y'a un site internet et tout Non mais c'est incroyable Ca va super loin Je trouve ce film incroyable Qui est passé assez inaperçu Je pense Malheureusement C'est Milos Forman En plus C'est pas n'importe qui C'est celui qui a fait Pour l'appel Amadeus quoi Et à regarder en VO Parce que la voix De Jim Carrey est géniale On a limite Andy Kaufman On passe à du classique Du grand classique 1961 Si c'est pas du classique ça Il s'agit de West Side Story Et oui la fameuse comédie musicale Qui est hyper culte maintenant Tout le monde connait Moi j'ai regardé ça Quand j'étais au collège Et à la base c'est une pièce C'est une comédie musicale Une vraie Sur scène A Broadway Qui a été adaptée du coup En film Donc un film de Robert Wise Celui qui a fait Star Trek Le film Et Jerome Robbins Qui était un chorégraphe C'est une adaptation De la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette Voilà tout simplement Le classique repris Et repris Et repris Et repris Par Cyprien Squeezie Des... Ah non pardon Non mais là en plus C'est une adaptation Complètement différente On va dire Parce que ça s'éloigne Un petit peu quand même De la pièce Sachant que c'est plus les mêmes noms Là c'est une histoire De gang du coup A New York Jets Les Sharks Parce qu'à la base C'est les Montaigu Les Capulets Tout à fait En gros c'est la soeur Du chef des Sharks Qui tombe amoureuse De l'ancien chef Des Jets Elle l'a refait 16 fois Bah je vais rester dans la même veine Avec Roméo plus Juliette Je préfère cette adaptation Un film de Bert Lurman Vous savez celui qui est derrière Gatsby Récemment Et puis qui était aussi derrière Le cultime Moulin Rouge Que j'aime beaucoup Moulin Rouge On retrouve DiCaprio Qu'on ne va plus faire des loges dessus Parce qu'on sait que c'est le meilleur acteur du monde Et l'actrice qui incarne Juliette C'est vous savez le rôle principal Dans la série Je ne sais plus le nom Homeland C'est ça Alors là c'est revisiter L'histoire de Roméo et Juliette Mais en le modernisant à mort Un petit peu comme vous pourrez retrouver Une comparaison bizarre Mais pourquoi pas Avec Sherlock La série récente là Qui reprend l'histoire de Sherlock Holmes Mais en le mettant un peu de nos jours Par exemple Bah Roméo Il a une chemise à fleurs Et elle a des ailes Elle a des ailes effectivement Moderniser un truc comme ça Et de mettre Roméo plus Juliette Parce que le plus c'est un peu le et Mais un peu plus récent Non mais c'est l'éna situation Plus égale plus Ou c'est peut-être l'éna situation De plus égale plus Non mais t'as toutes les refs Je pense que Baz Luhrmann A parlé de l'éna situation Dans ce film Je raconte toi Et je termine par le film C'est le dernier Et c'est trop bien Parce que c'est John Wick 3 Parabellum Quel film incroyable Putain la clac la clac Il y a des gens qui sont peut-être Passés à côté de John Wick justement C'est vraiment du film d'art martial Mais dans sa version un peu moderne je trouve Ouais Pas too much Avec vraiment des chorégraphes Qui cherchent à vraiment donner De l'impact au cou Et à donner de la vérité Un petit peu dans les combats Je suis pas trop de l'époque Voilà Bruce Lee Je suis pas trop Jean-Claude Van Damme Je suis pas trop dans ces dires-là Je trouve ça toujours un peu too much Un peu dans l'exagération Presque limite un peu parodique On retrouve dans Parabellum Des acteurs assez incroyables Parce que c'est des acteurs Qui ont joué dans l'autre série de films Qu'on a vu ensemble Je ne sais plus le nom Raid 1 et Raid 2 Que je vous conseille absolument Qui sont pareils de films dans la son coréen Incroyable Mais vraiment Si on l'a pris en steelbook C'est qu'on l'a kiffé Voilà c'est ça Même si bon Gunny Wheels commence à être Un petit peu vieux quand même Oh ça va N'empêche qu'il s'en sort bien Ça va il a 78 ans Ça va Il y a même un spin-off Qui va sortir et tout Donc voilà Intéressez-vous Ouais il y a même une série aussi Écoutez nous ça nous a fait plaisir De vous présenter Tous ces Blu-ray Qui sont trop cool A mon avis Qui rentrent dans notre collection On se retrouvera prochainement Encore pour des vidéos On espère bientôt de vite grenier On verra et tout Mais bon On vous prépare Des vidéos du déménagement Un room tour avant L'histoire de la cuisine L'allel bordel L'histoire de mon PC aussi Parce qu'il y a des vraiment Belles choses qui vont se passer dessus On va essayer de faire un peu Tout cette année Ça va être un gros bordel On vous fait de gros bisous On vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao Ciao tu trouves Ciao Je suis John Wick Et je vais tuer ton chien Pa 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 Sous-titres par Jérémy Diaz